Depuis 2006, vous avez peut-être eu l'occasion de voir ce type de véhicule à trois roues dans les rues de Lille. Le vélo-taxi est devenu en quelques années un mode de transport à part entière. L'entreprise qui a développé ce concept est désormais présente dans 14 villes en France et en 2014, ce sont près de 300 000 personnes qui sont montées à bord de ce véhicule. Alban, chauffeur de vélo-taxi, a commencé l'année dernière. C'est un rôle qu'il apprécie et ce, pour plusieurs raisons. Au-delà du transport de la personne, il y a également un accompagnement humain où on discute. Il y a des gens, des habitués qui préfèrent des chauffeurs que d'autres parce qu'il y a un meilleur feeling. C'est le cas de cette dame qui est une cliente régulière. Et donc, qu'est-ce qui vous plaît dans le vélo-taxi ? Tout le monde, le chauffeur en général, c'est pratique et le pratique de la chose. Il vient me chercher là, il me redépose là où je veux aller, il me reprend. C'est parfait. Une offre qui a ravi de nombreux Lillois avec des tarifs abordables qui se font en fonction de zones géographiques. Le vélo-taxi à moyen de transport qui, au milieu des métros, trams, web, bus ou taxi, a su se faire sa place. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci.